Mon premier est partisan du vivant. Voici l'emblème de mon second. Mon troisième a le sang rouge semblable à toute l'humanité. Mon quatrième dort dans cette prison à ciel ouvert au même titre que tous les êtres vivants sous la voie lactée. Mon dernier est l'édification, la création d'une épiste aimée, née de la perception sur bien des problèmes d'exception, concernant la situation exigeant l'addition. Bonjour à mes enfants et bonjour au monde. Je m'appelle Veidera. Me qualifiant néanmoins des routiers amateurs ne sachant rien, j'aspire à attester le fait d'être un magicien instinctif ne vrant pas pour les comédiens lucifériens. Ces années de pratique dans la peau d'un créateur de vidéos m'ont changé, à tel point que pour la création-conception, j'ai évolué en béton armé. Est considéré comme un ou une artiste, la personne qui, en dehors de tout lien de subordination, en dehors de pression économique et de sociale coercition, crée des œuvres artistiques littéraires de manière régulière par l'écriture, puis la relecture dans divers formats, tels que des livres, ou, ma foi, depuis 2008, des vidéos sur les réseaux sociaux. Des détracteurs ayant une feuille de route préétablie par des tiers n'hésitent pas à rabaisser des artistes fournissant un travail considérable, les affublant ainsi de sobriquets insultants et rabaissants, tels que complotistes, idiots inconscients et conspirationnistes. Cela leur permet, aux yeux des peuples, de transformer des créatrices ou créateurs de contenus en séparatistes, afin qu'ils ne soient plus protégés par les lois autorisant la légitimité de poursuivre leur activité inspirée par cette même société qui nous explique que c'est la démocratie et la liberté d'expression. Notre collectivité humaine, au bord de la rupture, ne peut plus continuer à ignorer les vrais problèmes, si bien occultés, juste parce qu'il faut nourrir des panclines. Quant à vous, mes chers soutiens, vous avez le devoir de ne pas vous médamorphoser en ces prédateurs si chers à leur cœur, parce que la gouvernance souhaite mettre tranquillement la poussière sous le tapis sans qu'une mouche du coche vienne poser ses petites baloches sur leur caboche à percepoche. Il est temps de rétablir la vérité concernant mon activité artistique depuis 2019. Sachez que j'écris sur plusieurs supports 90% de mes vidéos dans un délai d'environ 15h, répartis sur 2 à 3 semaines. Cela dépend de l'inspiration et des recherches. Je suis donc, aux yeux des lois humaines, indubitablement un artiste, traitant souvent d'actualité, un peu comme quand le pape François vient rendre visite au Luxembourg prononcer un discours bien réglé qui fait joli sur le papier. Hélas, la dignité de la personne humaine est de plus en plus bafouée par le capitalisme qui a évolué en capitalisme sauvage. Dans cette réalité, des entreprises devenues des entités morales prennent la gouvernance pour assurer leur immortalité-continuité. Cela nous ramène au saccage de la terre pour de précieuses ressources limitées dans l'objectif de contenter le PIB mal barré d'un système qui se dévore de l'intérieur. Celui-ci dévaste tout sur son passage en créant des monstres issus de la ségrégation sociale puis de l'exclusion d'un monde dont ils ne connaissent que les imperfections. Néanmoins, nous avons plusieurs points communs parmi lesquels demeure une loi tacite en vigueur depuis l'arche de Zizouzra. Tu sais, la civilisation sumérienne sur laquelle ton église a plagé. Chaque créature venant au monde sur cette terre a le droit à la vie. La morale humaine sous-tend une hiérarchie en perte de réalité et en perpétrée dans un bilan qui s'alourdit avec le temps à cause des pulsions égoïstes des honnêtes gens. Leur volonté de gouverner en adéquation avec notre époque s'efface devant la potentialité d'un dénouement à la Sophocle. Si on continue comme ça, dans aucune version de ce qui est possible, nous nous en sortons avec un bilan admissible. Voyez-vous, la gestion raisonnable d'une société repose sur plusieurs fondamentaux que voici. L'eau, la nourriture, l'énergie, la gestion des déchets, ainsi que l'établissement d'un équilibre. Est-ce que c'est l'homo sapiens qui a transformé le système ? Ou est-ce le système qui a transformé l'homo sapiens ? Votre sainteté, je souhaite féliciter votre église qui a traversé mille ans, malgré de nombreuses casseroles, comme les massacres multiples, pour servir Dieu comme vous dites. L'impulsion de la colonisation, afin d'apporter la civilisation aux vulgaires sauvages de nombreuses nations. La pédocriminalité, les violences sexuelles, ainsi que les adoptions forcées. Je salue votre mode de pensée simpliste et pratique pour les esprits égarés. Ouvrez les guillemets. Tu n'emmèneras pas tes objets clinquants dans le firmament, mais si tu es sage, tu iras au paradis. Quant au vulgaire, ces idiots-là, ils iront en enfer. Fermez les guillemets. Personnellement, je préfère me tourner vers ma philosophie à deux balles. Pas besoin d'un pontife pour remplir des salles. Dès notre naissance, nous avons une date de péremption marquée au fer rouge via une destinée inévitable, impitoyable. La mort, qu'elle soit naturelle ou provoquée par des tiers, fait partie d'un cycle élémentaire. Pourquoi la craindre ? Et pourquoi l'appeler de ses voeux ? Le paradis terrestre qu'une minorité a hérité crée indubitablement un enfer abject, indigeste, pour le reste de malchanceux qui servent de ce prétexte pour être malheureux. Voici deux des nombreuses questions existentielles du jour humain. Acceptes-tu le rendez-vous inéluctable avec la grande faucheuse incontournable, incontestable ? Et que vas-tu faire du temps mesurable en décimal dont tu disposes avant de la rencontrer ? Laissez un héritage honorable après ce court passage sur Terre n'est pas plus mal. Hélas, nombreux sont ceux qui ne font pas mieux que leurs aïeux. Ils vont dans le détestable et laissent des traces déplorables. Je peux comprendre l'anxiété de ceux qui ont beaucoup à perdre au niveau du pouvoir et du matériel ostentatoire, rendus illusoires dans une dimension miroir. Paradoxalement, la position peu enviable des petits gens permet l'ascension, la progression. En effet, c'est plus facile d'escalader que de chuter, mais cela ne signifie pas d'être à l'abri des coups infligés par la vie. La compréhension de cet état de fait résulte en la citation de l'historien Ibn Khaldun. Ouvrez les guillemets. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Fermez les guillemets. Je vous laisse appréhender dans quel segment de la citation nous nous situons en 2024. Oh, on a travaillé dur pour en arriver là ! Non, c'est faux, t'as juste été pistonné par le réseau et l'héritage de papa. Cette toile d'araignée s'apparente à un considérable appui qui tue la concurrence dans l'œuf pour s'approprier le travail d'autrui. Si tu n'es pas dans ces petits papiers, t'es bloqué indubitablement, littéralement, un peu comme la nouvelle pâte à tartiner de grands succès qui vient d'Algérie. Bloqué, bloqué, bloqué ! Comme les vidéos de Veille des rats à qui on a volé ses idées en bande organisée pour les réinjecter dans ce réseau vicié. Bloqué, bloqué, bloqué ! Ça me rappelle la malheureuse histoire de Tracy Hall qui a révolutionné l'industrie minérale avec l'invention du diamant synthétique. Grâce à lui, l'entreprise générale électrique a levé une immense fortune et vous savez comment ils l'ont récompensé ? Avec une obligation de 10 dollars. Comment une telle chose a pu se produire puis se reproduire avec Nikola Tesla ? Je suppose que les protocoles mettent la dose à l'histoire qui se répète. Voler, 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 voler ! Le travail, c'est la santé ! Vas-y, continue, tu seras récompensé ! Et là, je m'adresse aux puissants. Vu l'agressivité déployée, soit vous servez vos maîtres, soit vous êtes en guerre contre eux. Sachez que dans les deux cas, vous êtes mal. Chers abonnés, je vous remercie pour votre indéfectible soutien face à l'injustice que ma chaîne subit depuis 2021. Je suis la preuve authentique qu'un Shadowban aussi puissant est sans conteste une pédagogie sans commune mesure pour les générations futures. Pas dans le sens « Regarde comment on l'a bien fumé veille des races à servir à d'exemple aux autres » mais plutôt dans le sens « Toutes vos positions sont hostiles et dévastatrices parce que vous êtes les créatures déchues d'un naturel très agressif. Votre intelligence pernicieuse développée par la triche, le mensonge, le vol et les assassinats soulignent qu'on n'a pas mis les pieds dans le même plat. Ne croyez pas en ce système, n'attendez rien de lui hormis le chaos et la désolation. Leurs fausses règles ajustables n'ont qu'un seul objectif profiter de votre labeur si possible dans la douleur. Et je rajouterai « Il n'y a que veille des rats pour faire du veille des rats. Au revoir. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada